Nous reprenons l'histoire, nous étions donc le 18 Rovas, un Solardi, 18 Rovas. Et l'écran devient tout noir, et on entend une discussion qui se fait, des gens qui débattent un petit peu, de plus en plus fort, et c'est une nuit noire, on ne voit rien, et donc le débat se fait, et de plus en plus on peut entendre les paroles qui se disent, et on entend, je vous dis qu'il faut qu'on agisse, c'est maintenant qu'il faut agir, on ne peut pas utiliser ce genre de technologie, c'est impossible. Je vous dis que si on ne le fait pas, on va être envahi. Mais comment voulez-vous qu'on utilise ça ? Il va y avoir des conséquences, des dommages collatéraux énormes. Que voulez-vous faire d'autre ? Il n'y a que cette solution, je vous dis. Non, 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 c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Le débat est de plus en plus fort. Les échanges de plus en plus virulents. Et d'un seul coup, on voit des lumières vacillantes au sein d'une tour, tout en haut, au dernier étage d'une tour. Et comme si la caméra, c'est un drone caméra, qui plonge dans la fenêtre, et on voit, c'est flou à l'intérieur, et on voit des gens face à face, se hurler dessus. Et à un moment, on entend une lame se tirer de son fourreau. Et on entend un hurlement. Et quelqu'un vient de se faire égorger. Et on entend, Général, non ! Du sang s'écoule sur le sol. Une lame tombe au sol. Et vous entendez, Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et patauger dans le sang, vous entendez des pas de course. Un essoufflement, vous l'entendez de plus en plus fort, l'essoufflement. Je ne veux pas. Je ne sais pas qui. Et vous entendez une transformation, la chair qui se déforme. Les pas de course, le pas de course continue de plus en plus fort. Elle est là ! Arrêtez là ! Tu es là ! Il faut la battre ! Je n'ai plus la vie. Je n'ai plus personne. C'est maintenant ! Et la voix disparaît dans le noir. Elle passe dans une caverne. Les pas s'éloignent au fin fond de la caverne. Et vous n'entendez plus rien. Et nous reprenons donc le 18 Rova. Un Solardi 18 Rova. Et donc, vous venez de vous faire attaquer au sein du Gobelin Doré. Par une bande de malfrats. Donc, c'est Sol qui vous a aidé à identifier cela. Il vous a dit que, effectivement, d'après lui, puisqu'il y avait des orques, il y avait plusieurs orques dans la troupe qui vous attaquaient. C'était la bande à Croates. Croates qui est un des gros dealers de drogue, on va dire, de Port Enigme. Le baron de la drogue et de divers trafics. Voilà. Et que donc, Croates, ce serait associé avec Zinsher pour l'interrogation ? Oui. Donc, vous avez réussi à repousser tous ces hommes-là, parce qu'il y en a toute une pelle. Vous avez donc réussi à les repousser. Et je me rappelle que Ziraï a décrété que le plan, ce serait de les mettre dans une brouette. Et d'aller déverser les corps de ces gens-là devant la reine. Qui semble, en fait, le lieu où c'est le plus discret possible. Parce qu'effectivement, devant l'immeuble de Zinsher, c'est extrêmement bien gardé. Et vous le savez, même vous, que vous habitez pour Enigme, qu'il y a toujours du bon dans l'immeuble de Zinsher. On s'en était arrêté. Présenté comme ça, c'est vrai que nos pistes affirmant que ces hommes de Zinsher sont assez minces. Je ne sais pas si dans quelle sorte d'élan j'étais le soir où j'ai déclaré ça, mais est-ce qu'on a des pistes aussi télique que ça ? Je me rappelle bien, je me rappelle bien que tu as bien signifié que tu voulais faire ça avant la fin de la partie. Comme ça, ça se fait la partie d'après. Tu as bien précisé ça. Oui, 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 c'est pas ce que je dis. C'est pas la question que je soulève. Comme ça, le Nico du 7 du 6, c'est fait, c'est trop tard. Il me semble qu'on avait eu plus ou moins confirmation que c'était effectivement Zinsher et que c'était la coquille avec Slay. Je ne crois pas. Dans le résumé, on n'a pas trop l'impression qu'on a eu la confirmation, alors que quand on a pris la décision, on avait genre vraiment la confirmation. C'est pas juste, on va le mettre chez Zinsher parce que c'est peut-être lui qui a fait ça. Il me semblait qu'on s'était dit, on va faire ça parce qu'on est sûr que c'est lui. C'est qui qui nous avait dit ça, Chamry ? Saul, vous avez dit croître, c'est sûr, maintenant. Saul pense aussi que ça pourrait être Zinsher, effectivement. D'après lui, c'est son ennemi juré. Ça vaut bien le serpent. Et il y avait l'histoire du serpent aussi, avec le cuisinier qui avait été mordu. Bien, 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 bon, eh bien... Ah, on n'avait pas reconnu un demi-orc qui est un... Ah non, un demi-... Ouais, c'est des orcs qui étaient nus ? Ouais, c'était des orcs, ouais. Ouais, un demi-orc. Il y a quelqu'un, Alderac, a retenu qu'il y avait un demi-orc qui était dans les arènes de Zinsher, non ? Non, un autre. Ouais, non, ça c'est le garde, je crois. Ouais, ça c'était le garde de Corsova. Ah ouais, c'était le garde de Corsova qui a tenté de vous carottes vos... Ah voilà, donc ça, ça venait de la chine-chère. Donc après, il y a encore l'attaque, et voilà, quoi. C'est un peu plus de l'autonomie, il y a quelqu'un qui... Ok, donc très bien. On va emprunter du coup la charrette de Tic et Tac, là. Comment il s'appelle ? Ante et Béliard. Ante et Béliard. Ante et Béliard, ils vont pas être trop émus, on va leur demander de charger ça dans la charrette, et on va essayer de trouver, je sais pas, un drap, quelque chose pour mettre sur la charrette, non ? Bah, vous pouvez trouver facilement du linge à l'étage, ou même là, enfin, même sur cet étage-là, vous trouvez facilement du linge, des rideaux, est-ce que vous voulez dire ? D'accord. Donc, et je me rappelle que vous vouliez faire aussi le loot de tout ce monde-là, parce que, évidemment, j'entends bien. Donc, quand vous lootez tous ces petits gens-là, vous trouvez... 8 tp courtes, 8 chemises de maille, 4 arcs, 80 flèches, 5 yagues, 3 rapières, 3 cuirasses, des bracelets, dorés d'argent, Je me vois bien arriver le lendemain, toute impunité en train de vendre du matériel pour une armée dans le carton. C'est devant la porte du coulindoré. Il y a 2-3 taches de sang dessus, c'est ça. Et nos portes. Des bracelets d'or qui étaient sur le demi-orc, qui s'est pas tué assez. Ils sont vraiment pas à ma taille, ça. Ils sont assez balaises, ouais. Et sur le demi-orc ultra bourrin, là. Et je peux... Un collier, peut-être ? S'il y a peut-être un des bracelets, je peux faire un collier. Mais il y a moyen de... Peut-être mieux les estimer, les bracelets, machin, parce que c'est assez curieux que... Qu'un pseudo-barbare se balade avec des... Des joailleries aussi... Ah non, c'est sans PA, j'ai rien dit. Je pense que c'était sans PO. Moi, après, je peux jeter un oeil, si tu veux, mais... Des fois, tu auras un petit effet magique dessus, qui serait sympa, qu'on n'avait pas vu. Je vais identifier les barrières, qu'on soit une, mais je prends les bracelets, je regarde un peu. D'accord. Bah, tu peux me faire un... J'ai fait un jet d'arcanes. Ou de... Tu veux pas le faire, toi, non ? Si, si, si. On n'avait pas dit que... Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. En tout et pour tout, vous trouvez au sein de toutes les bourses des hommes et tout ça, 10 pièces d'or et 71 pièces d'argent. Ok, très bien. J'ai un bonus de 5. Ok. Donc, tu identifie de suite qu'ils ne sont pas magiques. Non, rien de tout spécial. Bah, je regarde l'Igor, je fais, en effet, c'était des bracelets pour les ensorceleurs et je les mets dans ma poche. Très bien. Non, c'est pas vrai, je rigole, je lui relance. Une fois que vous avez donc ramassé tout cela, un de ces beillards, eux, donc en fait, c'est eux qui vident un peu les poches, qui vous balancent les épées au fur et à mesure et qui mettent les cordes dans la charade. Et bien, eux, une fois qu'ils ont fini de charger tout ça, ils ont mis ça dans un grand sac, donc vous faites le compte au fur et à mesure et eux vont draper avec, je pense, un grand rideau, là, il y a des grands rideaux rouges, ils vont draper et ils vont vous dire, bon, bah, on descend ça en bas. Non, il n'y a plus de fenêtres. Très bien. Très bien. On prévoit un quelconque subterfuge pour la charrette, messieurs, ou pas du tout ? Je tiens juste à rappeler, du coup, il est environ une heure et demie, deux heures du matin, vous ne savez pas trop, mais ouais. Ok, ok. Voilà. Si on croise des gendarmes, on est préprenciple de quelque chose tant qu'on n'a rien fait, ou pas du tout ? Après, là, c'est peut-être pas le meilleur moment d'y aller, vu qu'il y a eu un sacré bordel dans le Goblin et tout le quartier doit être un peu réveillé, donc. Non, 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 sur le moment, il est une heure et demie. Il y a quand même eu une quinzaine de vides pétées, des bruits, des manus qu'ils ont un peu gueulé quand on les a, quand on en a occupé, on va voir s'il n'y a pas des badeaux dehors. Sinon, il y en a qui sortent par la porte de derrière avec les macchabées et la charrette, et il y en a d'autres qui sortent par la porte de devant en semblant de faire la fête, tu vois ? C'est genre avec des petits chapeaux rondes comme ça, avec des... Je peux leur expliquer l'art, si vous voulez. L'art ? L'art à qui ? Tu veux expliquer ce que, pourquoi ? Bah l'art, l'art qu'on dégage, l'art, l'art ! L'art qui ? C'est court sur l'art avec l'art ! L'art avec l'art ! Crobi vous propose de les brûler, sinon. Non, mais... Si vous voulez un peu... Non, on peut les brûler, Crobi, mais devant, c'est... Si vous voulez un peu de diversion, laissez-moi faire, sinon. Et Crobi vous propose d'allumer des feux un peu à droite à gauche pour faire diversion, aussi. Alors, Crobi, moi, ce que je te propose, c'est de répandre une substance un peu inflammable sur le chariot, histoire que quand on baigne tous les macchabées, qu'on s'en aille, on jette un tout petit peu de flamme dessus, et que ça prenne feu devant les araignes. Alors, tu vois, il réfléchit comme ça. C'est malin, ça, je n'y avais jamais pensé. Très bien, va pour ça. Bon, donc, du coup, déjà, on va jeter un oeil dehors, y a-t-il des badauds attirés par le bruit ? J'ai jamais, hein. Très bien. Donc, Grundy, quand tu sors, et Aldrake aussi, quand vous arrivez devant, y a pas un chat, pas un bruit. Super nickel. Cool. Eh bien, c'est très bien. Très bien, très bien. Allons charger ces corps, Hans Bayard avec moi, et on y va, je ne sais pas s'il y en a qui veulent me suivre, mais... La question, c'est que... On va récupérer ces hommes, là, qui commencent à devenir agaçants, c'est quand même... Non, mais je viendrai pour baigner les corps avant qu'on les brûle. Donc, est-ce que tout le monde y va ? Je pense que oui. On va faire attaquer dans le Goblin Doré, ils vont pas se gêner pour nous attaquer dehors. Ouais, ouais, enfin bon, c'est bon, ils nous cassent les pieds, là. Ça fait déjà la troisième, quatrième attaque, là, ça va, non ? Alors, je pense que vous voulez y aller un peu de manière discrète, j'imagine ? En fait, ce que je veux faire, moi, c'est prendre les devants discrètement pour essayer, comment dire, précéder le chariot d'une trentaine de mètres, quelque chose comme ça, le plus discrètement possible pour éventuellement l'arrêter, s'il y a, ben voilà, un groupe de gendarmes qui est en train de passer, ou leur dire, ah, c'est bon, ils sont passés, revenez, tout genre de choses. D'accord, très bien. Donc, on sort d'éclairage. Ok, très bien. Donc... On n'a pas encore dormi, c'est ma question ? Non, non, non. On n'a pas encore dormi, hein ? Non, non, non. Très bien. C'était la fin de soirée, vous vous êtes fait agresser, entre guillemets, après votre service. Je vais me lancer un sort de déguisement illusoire, et ce coup-ci prend de la forme d'un gobelin avec une grande crête, là, comme ça, sur tout le long, avec d'énormes sourcils, comme ça, qui descendent. D'accord. Ok, ça marche. Donc, tu passes, tu pars en éclaireur, un petit peu, et donc, hop, je bascule la map. C'est le devant de l'arène, c'est ça ? Alors, voilà, pour te décrire, tu arrives, donc, déguisé, donc, en gobelin, enfin, grimé en gobelin, et donc, en fait, au moment où tu passes, tu sais, donc, tu arrives tout doucement, tu marches, voilà, t'entends la charrette qui est un peu loin derrière, entre guillemets, loin, ou ça. Et au détour du milieu, on tue pas, c'est là, tu vois les grands bâtiments de l'arène, c'est un mur énorme qui monte à des dizaines de mètres de hauteur, et, en fait, tu vois, effectivement, que, juste ici, là, hop, il y a deux gardes qui sont en train de discuter, et tu les entends dire, ouais, mais garde de nuit, ça paye pas cher, mais c'est pas mal, ouais, c'est pas mal, mais de toute façon, en plus, ce ginsher, il paye bien. Et, en fait, au moment où tu arrives en disant, tu sais, en regardant tout doucement, celui-là se tourne vers toi, et tu te regardes, tu vois, il y a un gobelin, là. Et l'autre, il se tourne, il te regarde aussi, ouais. Et ils continuent leur discussion. Je vais me baisser, refaire mon lacet. Je vais envoyer un message à mes amis qui sont au coin de la rue, qui font bon, il y a des gardes, et ils m'ont repéré. D'ici, moi, le temps de trouver une diversion, c'est quelqu'un, je vous donne suggéré qu'il n'hésite pas, et je vais continuer à avancer comme ceci. D'accord, les autres, vous entendez Ziré qui vous dit, je me suis fait repérer. Est-ce que vous avez une idée ? Déjà, on stoppe la charrette. Pour ne pas se retrouver de visu. Et, je n'ai pas d'idée. Voilà. C'est ma contribution. Je vais juste me déplacer un peu par là, je vais aller regarder un petit peu de ce côté-là. Un, un. Alors, on est devant les sides. Vous, effectivement, vous êtes un peu plus loin au nord, en fait. Vous êtes juste deux ruelles au-dessus au nord. Une ruelle, je pense même, au-dessus au nord. Par contre, là, eux ne vous ont pas vus par marqué. Enfin, voilà. Oui. On se peut regarder avec Zinsher. Quand tu repasses là, Ziré, t'entends des gardes qui disent, hé, gobelin, tu t'es perdu ? Cherche les arènes de Zinsher. C'est là, mais c'est fermé. T'as vu l'orchidée ? Ah, oui. On m'a mandaté pour venir ramener quelque chose qui appartiendrait à Zinsher. Il faut qu'on le dépose devant les arènes. Vous pouvez m'indiquer où c'est. C'est derrière vous, le grand bâtiment, là, c'est ça ? Ouais, ça, c'est les grandes portes de l'arène, ouais. Du coup, t'as quelque chose à poser devant la porte, c'est ça ? C'est ça. Donc, la porte est ici, donc il faut que tu le poses là. Viens, approche. Tu peux nous le donner. Non, non, mais attends, je vais le chercher, je reviens tout de suite. Bah, ok. Très bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut nous donner, lui ? Je rejoins les autres. Et je leur dis, bon, on fait ça. On baine tout ça devant, quoi. Les deux gardes, on l'air particulièrement con, mais... Enfin, con, non, mais je veux dire par là... Soit on fait diversion, et d'un côté, après, on se barre en courant de l'autre, et pendant ce temps-là, vous vous bainez tout ça, ou... Non ? Pas d'idée ? On pourrait peut-être essayer de les sous-doyer. Les sous-doyer ? En fait, le problème qu'il y a, c'est que vous, ils vont vous reconnaître. C'est ça qui m'embête le plus. Moi aussi, c'est ce que je pensais, justement. D'où le fait que j'ai pas d'idées pour l'instant. De toute façon, quand Zinsha va avoir un tas de cadavres devant chez lui, il va se douter que c'est nous qui l'avons envoyé. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on peut faire ça... On peut finalement faire ça au culot. Regardez ce que je vous propose, c'est... On arrive avec la charrette au bord du mur. On a dit, bon, on pose ça là pour Zinsha, vous nous en dites qu'on lui ramène ce qui lui appartient. On benne tout. Et on se barre. On verra bien comment les gardes réagissent. Ouais, exactement. Très bien. Allons-y ainsi. Je vous mets sur la map. Alors, par contre, je crois que vos tokens ne sont pas réglés. Donc, Ziré, tu retournes voir les deux gardes ? Non, ben là, ce coup-ci, on arrive avec la charrette. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Alors, je n'ai pas de tokens de charrette, mais admettons, voilà. Non, admettons, elle est au milieu, là, entre nous tous. Et je dis, regarde, c'est assez volumineux. On va déposer ça là. Je vous laisse en faire ce que vous voulez, d'accord ? Ouais, et du coup, fais voir, c'est quoi ? Ils s'aventent sur toi. Très bien, très bien. Ouais, j'espère. Je lève le truc de manière un peu théâtrale. Je dis, peut-être des amis à toi, je ne sais pas, mais ça commence à nous taper sur le système qui vient de nous rendre visite tous les quatre matins. Alors, du coup, on s'est dit qu'on allait peut-être vous les ramener alors que les choses soient clairement dites. Je fais une petite prière, quand même. Superbe charrette. Et je dis, Aldréac, benne-moi ça, tu es genre, tu es pour soulever le truc comme ça. Tu souleves complètement la charrette, quoi, vraiment. Tu soulèves carrément la charrette pour que tout... Ça va être compliqué. Ouais, je passe en tout, je ne sais pas, mais je la lève vraiment pour que tout tombe. Vraiment salement. D'accord. Et donc, Ziré, toi, tu lui as dit, oui, tes potes, machin, truc, tu sais, ils commencent à foncer, sursuit, mes potes. Et donc, toi, Aldréac, tu arrives, tu pennes la charrette, il y a toute une pile de cadavres. Vraiment, il y a une pile, parce qu'il y en avait des masses de mecs. Une pile de cadavres, le mec, il fout. Oh putain, oh putain. Il sort son épais. Roulez vos initiatives. Très bien, donc... Eh, le dernier, de quoi j'ai de ta arnaque ? Igor, premier, c'est quoi ça ? Donc, Igor, tu... Moi, j'étais en sacrement de la charrette, et du coup, je vais tenter directement de désamorcer la situation. D'accord, ok. En disant... Oh, ben attends, j'essaie de retrouver ma voix. Oh, mais brave, gardien. Non, je n'arrive plus. Je leur dis, en gros, que le sang a assez coulé pour ce soir, et que nous venons ici en diplomate. Avec une pile de cadavres, c'est l'heure. Non, mais ils sont pas un peu tûlés, quoi. Non, mais leur disant que le sang avait assez... Les dieux ont vu assez de sang coulé ce soir, et que... Et que... A deux contre... On est combien ? A six, huit avec Bayard, etc. L'honneur de leur maître ne faut pas le prix de l'or. Qu'est-ce qu'il fait du vent, s'il vous plaît ? Moi, c'est à peu près. Tu veux tenter de négocier, en gros ? Voilà, d'arrêter le combat, là. Ouais, d'accord. Donc, tu le cries, parce que du coup, tu es un peu... Tu cries ? Bah, en fait, j'ai... Ouais, bon, là, c'est pas vu que j'étais à côté de la chariète, mais j'étais à côté de la chariète. Mais du coup, quand je vois qu'elle sort son âme, c'est ce que je... Ouais, je déclare ça direct, quoi. D'accord. Oh là là, bravo, 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 bravo. Ouais, tu veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Oui, avance-toi déjà, et puis après... Ouais, ouais, ok. Très bien. Ouais, quand j'arriverai à bouger avec ce machin, parce que vos images de personnages sont dessus. Un, deux, trois, quatre, c'est... Quatre, je crois. Très bien. Et donc, hop. Ouais, je déclame ça en faisant passer ma tête par-dessus la pile de corps, comme ça. Hola, bravo. Voilà, je tente ça. Ok, donc tu tentes une négociation diplomatique. C'est toi qui lance, ou c'est moi ? Je lance, ouais, je lance. Très bien. Donc, tu dis ça. Le sang a assez coulé ! Il a l'épée dans la main, il te regarde. Vous les avez tous tués ! C'est vous les prochains ! Qu'est-ce que tu fais ? Bonne réponse. Brave, mais pas malin. Et puis, je sors aussi mon arrêt-pierre, du coup. Très bien. Arêt-pierre et bouclier. Yes, ça marche. Grandi, qu'est-ce que tu fais ? Euh, moi, je vais m'avancer. Les déplacements, c'est quatre cases, c'est ça ? Pour les... Pour vous, les mains, oui, je pense. C'est six mètres. Ah non, c'est ça. C'est le moqueur. Je peux faire ça, ça... Ça... Ça. Ça fait quatre cases, quoi. Ouais, quatre cases. Ça, si je veux foncer ? Ça, si je veux foncer ? On fait quatre cases. Si tu fonces, ouais, t'as le droit de deux mouvements. Deux actions pour deux mouvements. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça. Ouais, donc je trace une action. Et je vais... Il faut sortir les armes, ou c'est le principe que c'est sorti, là ? Non, il faut les sortir. Bah, alors, je sors mes armes et mon outil, alors. D'accord. Après tout. Très bien, très bien. Bonjour, bonjour. C'est une seule action, un petit épée bouclier, c'est une question. Oui, oui, oui. Je pense que je dois sortir les armes, effectivement. Après, c'est lever le bouclier, c'est encore une action différente. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, le mec en face de toi... A lui. Déjà, tout sorti. Pardon. Quelle impartialité. Fait, là, c'est... Excusez-moi, qu'est-ce que c'est notre... Et donc, qu'est-ce qu'il y a à ta classe d'armure ? Alors, est-ce que tu peux me donner ta classe d'armure, ce coup ? Ma classe d'armure est égale à 25. En plus, si je dis pas de bêtises, on est sur le même niveau de point de vie que... 19. Genre, parce qu'on n'était pas forcément... Ah non, classe d'armure, 17. Moi, je te fous. Avec le bouclier, 19. Je sais pas, j'ai l'air d'épée. Donc, 17. 17. 17, ça, c'était... 17. 17, ok, très bien. Moi, j'ai pas tout ma vie. Il arrive avec son épée. Bam ! Il te met un grand coup. Tu perds 7 points de coup. Ouais, ouais. Merde. J'ai pas l'air d'épée. André, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois Grundy qui vient de perdre 7 points. Enfin, qui vient de prendre un grand coup, pardon. Il vient de prendre un grand coup dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais ? Statistiquement, elle est vraiment pas bien. Qu'est-ce que c'est quoi ? Ouais, je vais te sortir... Sortir mon fléau. Je vais me mettre derrière lui. Très bien. Nice. Et ouais, il vient de mettre un coup. D'accord. Un coup de rein. C'est vraiment un match que tu fais. On regarde quoi ? Comment c'est possible de lire ? Quoi ? Comment il fait 0 ? Le dé, elle m'a 7. 7 ? 7 plus 4 plus 2. 7 plus 8. 0. Franchement, t'attends à 3 fives, ça repart à 0. Ça fait 15 points de dégâts, on est d'accord ? C'est tout. Donc il n'y a pas des dégâts en trop là-dedans ? Non, la macro, c'est bon ? Non, je ne pense pas que je vérifie, mais non, normalement... Ah, punaise, pardon. J'ai mes mails qui s'affichent, évidemment. 15 points de dégâts. Très bien. Si, je crois qu'il y a 2, pardon. Il y a 2 points de trop ? Ouais. Je ne sais pas c'est quoi ce 2 là. Ok. C'est pas ta rage ? Ah ben non, c'est ta rage. Non, je ne sais pas. Ah ben, c'est ta rage. Ok, très bien. Donc tu lui mets un grand coup de fléau dans le dos, il hurle de douleur. Crobi. Dites-moi ce que fait Crobi. Je ne dirige pas Crobi. Moi, je sais. Il balance un molotov ici. Genre, non, ici, ça toucherait les 2 là, c'est ça qui tient. Je pense qu'on lui a dit de mettre le feu au corps, il met le feu au corps. Ah ouais, c'est vrai aussi. C'était à la base, ça t'appelait pas. Il peut pas dire que... Il a attendu tout le trajet pour mettre le feu au corps, il va mettre le feu au corps. Si, je veux dire que ça touche pas ici, Simon. J'ai jeter ça sur lui, un molotov qui fait... Un molotov monocible. Oui, c'est ça. Un éclaboussement. Il y a des éclaboussement, voilà. Il va avec la boussée, le gars, et les cadavres. D'ailleurs, là, puis le cadavre, elle est au niveau de la charrette ou devant la charrette ? Là, elle est juste là, voilà. Elle est juste ici, là où il y a l'avenir. Ça déborde un peu d'ailleurs, ça déborde un peu. Voilà, voilà ce qu'il fait, il vise celui du faux, je pense, qui est pas encerclé, genre... Ouais. D'accord. Qui... Qui... Dans le meilleur posture. Ok. Donc, vous voyez, fou. Le truc qui part, qui s'écrase aux pieds du mec. Pourquoi il y a encore écrit 0 ? C'est quoi, c'est génial ? Je sais pas, les dégâts, ils sont complètement pétés, là. C'est tout cassé. Ouais, c'est tout cassé, les macros, là. Ouais, c'est bizarre. Et en plus, ça le met en verre, c'est trop bizarre. Ouais, parce qu'il a fait 8 sur son dégâts. Ouais, bah oui, il a fait son max. 12 en plus. Mais bon, enfin là, il a pas touché, du coup, ça a été au pied du mec. Ouais, bah, donc le mec, vous l'entendez, grimacer un tout petit peu, mais sans trop, quoi. Merde. Très bien. Euh, oulala. Deuxième attaque, il le retente ? Euh, il retente... Après, c'est vrai que sur l'autre, il a un bonus de plus 2 pour viser, parce qu'il est... Il est pris au dépourvu ? Oui. Euh... Ah, peut-être... Ouais, je sais pas. Vous en pensez quoi, les autres ? Il peut ne pas nous toucher, ouais. Ah oui, il peut ne pas vous toucher complètement, ouais. Ouais, bon, divise celui-là. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est... Ouais, je sais pas si c'est le temps d'esprit de ne pas vous toucher. Ok, donc pareil, deuxième, il lance... Et... C'est ce bordel avec les maquereaux, mon dieu. Ah ouais, c'est... Moi, j'vois un grand incendie dans la rue avec un prêtre fou qui fait... Ah, c'est l'histoire, les gars, c'est pas ça. Pareil, la bouteille s'écrase... La bouteille s'écrase au pied du mec et vous l'entendez grimacer... Et il râle un peu et il dit, ah, c'est un peu d'arrivée. Et il va se déplacer. Et il va se mettre là. Hop, ensuite, lui, il va se mettre juste là, faire un petit pas de placement. Et... Est-ce que tu peux me rappeler ton armure, s'il te plaît ? Adresse 8. Donc, première attaque, il te rate complètement. Deuxième attaque, il te rate. Non. Ok, très bien. Trois attaques qui te ratent complètement. Ziré, qu'est-ce que tu as fait ? Le mobe de lui. Il n'a même pas à trop de chaque critique sur la fin. Dommage. D'ailleurs, une cruelle moque. Euh... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais balancer un projectile... Oh. Euh... Ouais, non. Je vais balancer un projectile télékinésique. Donc, je vais balancer la chaussure d'un des Machiabée, là, dans sa tête. D'accord. J'ai un bonus, du coup, de plus deux pour toucher... Non. Il a un malus de moins deux sur sa CA. Ah oui, pardon. C'est quand même l'attaque de Crobi, là, le 14. Tout à fait. Thierry. Est-ce que ça touche avec ma macro qui marche ? Ça touche avec ma macro qui marche, là, j'ai vu. 22, très bien. Euh... C'est pas du non-létal, quoi, non ? Il n'y a pas de très pour de magie. Non-létal et est-ce que c'est critique ? Dans tous les cas, il prend la chaussure en plein visage, son nez se tourne. Tu vois, vraiment, le nez tourne. Il s'effondre. Il s'effondre au sol en disant « Ah, cette chaussure puée ! » Genre, tu sais, une grosse chaussure, là, un peu montante, là, comme ça. La chaussure de sécurité, quoi. Il s'effondre dans un cri de douleur atroce. Eh bien, il me reste un tour... Enfin, une action, pardon. Euh... Je vais sortir une... Sortir ? Une dague. D'accord, très bien. Igor, que fais-tu ? Euh... Ouais... Je vais partir en mode fanatique, et... En fait, je vais re-ranger mes trucs, donc j'ai fait une action pour rien, c'était cool. Et je vais ranger mon bouclier et mon épée, et euh... Dans mon inventaire, je vais chercher un silex et une amorce. Et puis je vais commencer avec le faux cadavre. En faisant mes petits sacrements, etc... Moi, en mode génie, ouais. En disant, voilà... En plus, il faut poser en paix. La folie des hommes les ont emportés. D'accord. De violences d'un point énigme, mais... Très bien. Donc, tu t'agenouilles, tu commences à gratter ton silex et ton amorce, comme ça. Tchac, tchac, et en disant, voilà... On est d'accord qu'ils sont huilés, etc... Et ils étaient prêts à brûler, déjà. On avait dit ça, là-bas. Les corps ? Ouais, on avait dit ça, avec Crobby, qui devait... Oui, 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 tout à fait, oui. Donc, voilà, tu commences à... À mettre des étincelles dans l'huile. Très bien. Et quand ça commence à prendre feu, je tiens ma chape, comme ça. J'ai encore des petits trucs. D'accord. Donc, t'as Crobby à côté de toi, qui est là, ouuuuuh... Comme ça. Et Igor, les soirs de pleine lune, c'est comme ça. T'as Crobby à côté de toi, qui ouvre des grands yeux. Vas-y, vas-y, vas-y ! Grandi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai derrière lui. On va se mettre à danser le tour du jeu, comme ça. Grosse fête devant les arrêtés. Attends, attends, il y a le manque d'énin qui est en train de faire du sol, là. C'est ça. Ça, c'est une action, déplacer ? Faire un pas de côté, oui, c'est une action. Ok. Et c'est quoi la différence ? Rappelle-moi l'histoire de pas de côté, Quel est l'avantage par rapport à un déplacement ? Le pas de côté, c'est de prendre pas de la tête d'opportunité si le mec est un guerrier en face. Ok. Et tu fais que 1m50 de placement, c'est ça ? 1m50, c'est tout. Et là, j'ai un avantage ou pas du tout ? Alors, il n'y a pas d'avantage, c'est juste que lui, en fait, sa défense est diminue. Et puis là, il... Ah oui, t'as pas un avantage, mais t'as un avantage quand même. Oh, nice ! Nice ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ? J'avais pas sorti ma table des critiques. Il y a un... T'as un... Aldrake un avantage. T'as un pinceau d'avantage ? Avec ses skins. T'as un pinceau d'avantage. Mais c'est aussi l'avantage. Est-ce qu'il y a une grenade ? Tu me fais plaisir parce que je l'avais pas sorti. Ah, tu me fais plaisir Jean-Mil. Bah, t'es... Moi, je suis toujours dans le plaisir. T'as un pinceau d'accord. C'est un pic de guerre. Ok, un pic de guerre, donc c'est quand même assez massif. En plus, tu le tiens à une main, t'arrives, bam, tu le tapes, et en fait, en tapant, tu viens taper dans le sol, les vibrations te résonnent dans tout ton bras, tu vas prendre un malus de moins 2 sur tous tes jets d'attaque jusqu'à la fin de ton prochain tour. Ok. A la fin de ton prochain tour ? C'est-à-dire que le prochain tour, il a le... Oui, j'ai le malus. Tu peux encore jeter un sort... Ah non, t'as dépensé 2 actions. Donc voilà, là, t'as fait 2 actions. Très une action. Bah... J'aurai attaque, hein. Il fait 8. Ah, je monte pas les... Il gagne, hein. Ça passe pas, mais bon, c'est marrant. Vas-y. Je vois pas le GM. Non, non, c'est pas parti. Ah bon ? Ah, c'est parti chez moi, hein. C'est parti chez toi. Ah ouais, c'est parti. Ah ouais, c'est parti. Ok, très bien. Pareil, tu passes. Il voit, il entend déjà que t'as écrasé le sol avec ton pic de guerre. Du coup, il sait que t'es en train de l'attaquer. Il se tourne au derrière moi, il esquive ton coup. Ah... Du coup, lui, il va se décaler. Et... Et... Non ? C'est pas lui. Lui, il est mort, c'est qui joue là. Il est décédé. Ah oui, il est décédé de mort, pardon. Ah, le gars, comment il est su ! Il a tenté. Eldra, qu'est-ce que tu fais ? J'ai trompé un croc en jambes. En plus, le fait de tomber. Euh, c'est face à... Euh, ça... Réflex, je crois. T'arrives, tu vas pour le... Un genre de balayette, quoi. Avec ton fléau, t'arrives. Il lève la jambe en même temps. Il retombe sur ses pieds. Il est hyper chaud. On peut le recruter pour le Goblin. Tu vois qu'il a une petite goutte de sueur qui est descendue. Arrêtez de rigoler. Tuez-le la bordelle de merde. Il doit se faire la masse. Euh... Ben, je vais lâcher... Je vais lâcher le fléau et je vais... Comme la dernière fois, essayer de le choper et jamais sous le tête, je vais le foutre dans le... Dans le tas de cadavres. Qui va bientôt prendre feu. D'accord. C'était un... C'était un incendie pacifiste. Je sais pas. C'est un asthlétisme, mais avec un malu, c'est ça ? Euh... Oui, parce que c'est considéré attaque aussi. C'est comme un deuxième attaque, ouais. Euh... Donc... Enfin, ça... Donc... Tu... Pareil, t'essaies de le choper. Mais... Il sort... Il t'enlève les deux mains. Il se fait un petit pas de recul avec l'épée. Toujours. Ouais, je vais continuer, ouais. L'idée me plaît bien. Ah... 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 Ça fait zéro. T'es morré pas loin. Donc... T'essaies de l'attraper. Tu... Presque, tu plonges. Tu te retrouves au sol. Jusqu'au prochain tour. Ok. Qu'à arnaque. Qu'à arnaque. Cromi... Et à côté de toi, Igor, il te regarde. Allez, mets le feu, mets le feu. Et donc, il y a des flammes qui commencent à prendre. Et il te regarde et il dit, tu veux de l'aide ? Euh... Oui, mais avec bienveillance. Et donc, euh... Et donc, euh... Par dessus le tas, tu sais, il regarde tout le monde, tu sais, il sautille un peu pour voir au-dessus du tas, parce que le tas est assez gros quand même, il n'est pas très grand, quoi. Et il voit, euh... Et il voit, euh... Il voit Aldreaac de dos et... Pfff ! Qui tombe ! Comme ça. Et il dit, attends ! Et... Pfff ! D'un seul coup, tu le vois, tu sais, il avait une potion agréable. Pfff ! Il la balance comme ça. Nice ! C'est un truc 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 ! Et là, la potion, en fait, il la jette, il l'échappe un peu et elle tape dans le tas. Et donc là, ça s'enflamme énormément d'un seul coup, il y a une grande flamme qui se met à brûler. Là où il fait, tu sais, ça te réchauffe presque le visage. Il fait, oh, c'est ce que je voulais faire ! Les murs sont en bois, on est d'accord. Non, c'est les grands murs de pierre, par contre, les portes sont en bois. Ah ! Ouais, on est loin des portes, là. Pour l'instant. Ça dépend ! Il taligne les cadavres jusqu'aux portes, peut-être que... Oui, c'est la dernière action, c'est une décalons ! Et dans la dernière action, il va dire, oh, mais ça m'énerve ! Et il lance une potion de givre et là... Et là, tu vois du givre qui se met au milieu des flammes, au milieu du tas de cadavres. Voilà, je jette tout par terre, je suis putain, ça ressemble plus du tout à des funérailles ! J'en ai marre ! Et il te regarde, il dit, ça c'est pas ce que je voulais faire ! C'est des pireurs et Goblin, vas-y ! Hop, donc lui, il te voit par terre, il va se décaler. Hop, il va se mettre juste là. Et il va en profiter. Tu es pris au dit pourvu. Ah, mes cochons ! Il fait 17, est-ce que ça touche ? 16 ! Il arrive, bam ! Coup de DP, il te fait perdre 4 points de vie. Et deuxième attaque, il arrive, bam ! Il te remet un grand coup, il te fait perdre 3 points de vie. Désirais, qu'est-ce que tu fais ? Allô ! Donc, j'ai une question, dans le premier temps, c'est... Est-ce que les... Oui, les projectiles magiques, on est d'accord, c'est considéré comme des attaques ? Oui. Voilà. Donc, 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 je vais... Donc, si je fais projectiles magiques et qu'après je balance une dague, ma dague, elle aura moins 5 pour toucher ça. Oui. Je balance une dague comme un... En G, quoi, oui. Voilà, c'est un... Deux attaques. Très bien ! Bien, si je vais faire ça, je vais balancer ce coup-ci, un... Tu vois, tu sais, quand ça brûle comme ça, tu sais, des fois, il y a des trucs qui éclatent un peu, tu vois, peut-être un œil qui est sorti d'un orbite. Je vais jeter un œil comme ça à toute vitesse sur mon adversaire. D'accord. Vous voulez totalement niquer mon mouille de... Si, je lâche avec un œil... Keitel Keelhan, si, il est dans l'essuie, il est... Non, je n'en veux pas, je n'en veux pas ! Nice ! C'est ça qu'on veut ! Alors, c'est... Il a combien d'œuf il a dit ? C'est critique tout juste. Ah ! Donc, c'est marqué... C'est mon autre œil ! C'est marqué dans mon... Dans mon truc, euh... Projectile Télékinésie... Réussite critique, vous infligez le double de dégâts. Est-ce que ça ne concerne que peut-être le dé ? Non, non, le double de dégâts dans Pathfinder 2, on multiplie même les plus. D'accord, très bien. Eh bien, œil critique à 20 dans la tête. Ok, donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que... T'arrives, tu... Tu sais, tu vois les flammes et tout, et d'un seul coup, clac, il y a un œil qui tombe, tu sais, qui tombe de son orbite. Tu vois ça, t'as la dague dans la main, clac, tu mets un petit coup de dague, tu l'attrapes au vol, tu te balances avec la force du projectile, et ça lui vient lui percuter dans son œil, et... Et il tombe au sol, renversé, et toi, Aldrek, tu vois l'homme au sol, et tu vois en fait, à la place de son œil, il y a un œil qui est à l'envers. Et moi, j'ai regardé Aldrek et je fais... Je ne suis pas un être maléfique, tu sais. J'ai récupéré ma dague. J'aime l'amour. J'essuie ma dague. Et je pense que quand j'ai fait cet acte-là, on a pu voir mes yeux changer de couleur, tu sais, des grosses veines apparaître, là, tu sais, sur le dessus. C'est un peu critique, ça s'est passé, genre, l'espace d'une petite seconde, tu sais. Une demi-seconde, oui. J'ai récupéré ma dague et je fais... Quand on voit ça, je me mets nu et je commence à danser dans les flammes. Oh là là ! J'ai aussi les péchés de mes compagnons. Tu me laisses succomber, comme ça. Je fais non. Non. On prend le large, les gars, vite. On prend la charrette et on se barre. OK, donc il y a un tout petit feu qui est en train de... Enfin, il y a du feu qui est en fait sur les bords de la pile. Et au milieu, il y a une grande pointe de givre, comme ça, qui est en place. Voilà. Vous partez ? Vous partez ? OK. Ça marche. Euh... On part... On laisse pas de... Attends, je réfléchis. On n'a pas de... On jette pas vite fait les corps dans le charrette-nil ? Non, c'est bon les conneries, vas-y. On se marie avec la charrette et que quand je vois de la charrette, on commence à avoir un peu d'élan et que les gens commencent à courir un peu vite. Genre, je se cours légèrement moins vite, comme ça et hop, je monte dans la charrette. Très bien. Ouais, pas pendant que tu prennes la charrette, moi, je tire les corps dans le charnier en pleurant. Et après, je rentre. Donc, les deux cadavres étaient empilés l'un sur l'autre, en fait, parce que l'autre était allé par-dessus de son pote quasiment, ils se sont empilés. Donc, tu refais un peu la pile. Et donc, ils se mettent à brûler. En fait, ce que tu vois, c'est si tu mets la caméra dans cet environ-là, donc tu vois la caméra comme ça, tu vois la charrette disparaître au coin du mur. Et donc, vous commencez à disparaître dans la nuit, dans les rues comme ça, et vous entendez « Au feu, il y a le feu, il y a le feu ! Oh mon dieu, il y a des cadavres, au feu ! » Et donc, vous disparaissez dans la nuit. C'est parti !